Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le projet ? M. Larmangea. M. le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Ce rapport, M. le Président, confirme donc le soutien et l'action historique du département pour ce formidable outil qu'est le parc des oiseaux. Créé il y a maintenant plus de 50 ans, sous l'impulsion du Conseil Général et de son Président, Jean Saint-Cyr, c'était d'ailleurs, me semble-t-il, le premier geste structurant fort du département concernant le tourisme. Les exécutifs successifs, depuis ces 50 ans, n'ont eu de cesse donc de développer ce formidable vecteur économique. Mais, M. le Président, cet outil ne comporte-t-il pas certaines faiblesses ? C'est un outil qui est quand même largement sujet à la météo. Nous l'avons vu récemment et malheureusement en cas d'inondation, voire de grêle. Les événements encore du week-end dernier et de l'autre week-end nous le rappellent cruellement. Il est aussi sensible aux maladies contagieuses. Nous nous souvenons bien évidemment de l'influenza aviaire qui nous avait obligés à enfermer les portes et à en interdire les visites. Donc, bien évidemment, il y a quand même sur ce parc des oiseaux certaines interrogations quant au portage touristique essentiel que vous souhaitez lui donner et qu'il puisse apporter à notre département. Nous y reviendrons d'ailleurs certainement en évoquant le livre blanc du tourisme cet après-midi. Alors, puisqu'il s'agit d'oiseaux, on permettrait cette digression, M. le Président. Peut-être ne faut-il pas mettre tous les œufs dans le même panier. L'engagement fort du département et de la région que vous venez de nous rappeler et que nous apprécions sollicite quelques interrogations sur les autres territoires concernant la capacité financière de ces deux collectivités à intervenir et à intervenir fortement sur d'autres dossiers également majeurs. Nous avons eu d'ailleurs, sous l'égide de notre vice-présidente en charge notamment du tourisme, Mme Véronique Baud, quelques discussions avec la communauté de communes du pays belgardien en évoquant le dossier notamment de Dino Plagne. Voilà, M. le Président, les quelques réflexions que je souhaitais apporter sur ce dossier. Merci, M. Larmangea, d'abord. Merci d'avoir rappelé l'historique et l'histoire, effectivement, du parc des oiseaux qui est liée à celle du département en tant que tel. En ce qui concerne, effectivement, votre suggestion, votre question par rapport au fait que, finalement, on concentrait trop sur un territoire, c'est un petit peu contradictoire avec l'intervention précédente qu'on vient d'avoir, puisque, d'un côté, on nous dit, M. Abad, pourquoi vous ne faites pas le parc naturel et renforcer les crédits dans un territoire de la dombe ? Et là, vous nous dites, on a peur qu'on concentre trop les crédits sur une partie du territoire qui serait celui de la dombe et du parc. Donc, on tacte, on n'est pas à une contradiction près, mais il faut qu'on vienne quand même de la noter. En ce qui concerne la météo, M. Larmangea, je note comme vous qu'il y a beaucoup d'aléas climatiques en tant que tel. Mais enfin, bon, il paraît que si on change de président, peut-être que la météo sera meilleure, donc on verra bien. Mais nous verrons ce qu'il en est. Mais en tout cas, là aussi, là aussi, si j'écoute certains de vos amis, il y aurait un réchauffement climatique important qui nous empêcherait de développer nos stations de moyenne montagne, notamment. Et dans le même temps, on se plaindrait d'un manque d'ensoleillement pour développer le parc des oiseaux. Donc, vous savez, je ne suis pas... Les conditions météorologiques sont ce qu'elles sont, et j'espère en tout cas qu'elles seront bonnes. En ce qui concerne les maladies, c'est un sujet important. Vous avez raison. Et d'ailleurs, tellement important que vous saviez qu'on avait demandé à ce que, quand ce qui concerne notamment les procédures de vaccination et autres, on soit... Donc, à chaque fois, on est obligé de demander l'accord du ministère concerné. Et donc, c'est un accord annuel. On avait demandé à ce que les choses puissent s'engager dans le temps. Donc, j'avais écrit déjà l'an dernier. Et je suis de ceux qui plaident, effectivement. Mais peut-être que nous serons entendus pour qu'on puisse, je dirais, pluriannualiser cela et qu'on puisse avoir un engagement pérenn sur le sujet, parce que c'est quelque chose, effectivement, d'important, sur lequel nous devons particulièrement veiller. Voilà. Qu'entra votre jeu de mots sur le fait qu'il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier ? Je ne me permettrai pas de dire que le Parti socialiste aurait une place dans le parc des oiseaux, puisqu'on a plus que quelques oiseaux rares, maintenant, dans le département. Mais je voulais simplement vous dire que c'est une question... Et on le verra. Mais votre question derrière cela, elle est importante, parce que c'est vrai que c'est une vraie différence d'appréciation entre vous et nous sur le sujet. La hiérarchisation impose des priorités. Et elle impose de concentrer des objectifs. Et c'est vrai qu'on assume le fait de prendre des pôles phares et de dire, voilà, le parc des oiseaux, eh bien, il n'est pas au même niveau que d'autres attractivités culturelles ou touristiques qu'il y a dans notre département. Et vous le verrez, c'est complètement assumé. Pour la première fois dans le département de l'Inde, vous allez avoir 10 sites incontournables. C'est un risque que l'on prend, parce qu'on fait plaisir aux 10, mais les autres se retrouvent plus en difficulté. Et 30 sites essentiels qui seront dans la carte touristique dans leur ensemble. Et là, je veux vous rassurer, M. Larmangea, dans les 30, il y a bien sûr Dignoplagne, et que bien sûr que Dignoplagne est important. Et je ne doute pas que Mme la vice-présidente en charge du tourisme veille particulièrement à ce dossier et qu'il ne s'agissera pas de mettre en difficulté Dignoplagne. Je crois même que nous lui apportons un soutien. Mais vous le verrez lors du livre blanc sur le tourisme. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une différence d'approche. On aura l'occasion d'y revenir. Merci.